Malgré l'opposition de 19 pays européens, un nouveau maïs OGM, le TC 1507, va être autorisé à la culture dans l'Union Européenne. Cinq États, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande et l'Estonie ont voté pour. L'Allemagne, la Belgique, le Portugal et la République tchèque se sont abstenus, mais cela revenait à soutenir les pays favorables à ce maïs OGM. Il n'y a pas de majorité qualifiée contre et la Commission européenne doit approuver cette autorisation de culture, a expliqué le commissaire chargé de la santé et de la consommation. Les critiques ont immédiatement fusé. Le Luxembourg a déploré que des pays où ce maïs ne peut être cultivé à cause du froid aient apporté leur soutien. A Berlin, Simone Peter, la dirigeante des Verts, a estimé que le gouvernement allemand avait raté une occasion historique d'être une voix claire contre le génie génétique en Europe. L'approbation du maïs génétiquement modifié sur le sol européen, mais la nourriture génétiquement modifiée dans les assiettes des consommateurs, a-t-elle ajouté. Presque tous les Allemands s'y opposent. La France a déploré une situation incongrue où une minorité de pays est susceptible d'imposer un choix à une majorité. C'est la pire des décisions au pire des moments, a renchéri la Hongrie.